Bonjour à tous ! Dans les commentaires de ma vidéo d'hier concernant la Tesla S qui s'est enflammée d'amour pour son propriétaire au Mexique, certains m'ont dit que je poussais le bouchon un peu loin en incriminant partiellement la voiture. J'entends et je comprends ce qu'ils me disent et donc, pour me faire pardonner, je vous sors aujourd'hui une vidéo que j'avais prévu de faire la semaine prochaine. Je pense que vous avez tous vu ces articles sur les concessions BYD qui prennent feu et dans lesquelles la marque clame haut et fort que c'est le système électrique vieillot et défaillant des bâtiments qui sont responsables et en aucun cas leurs autos. Ben voyons, en 80 ans avec le même système électrique, ces hangars n'ont jamais eu le moindre incident, eux ils arrivent et ça crame. Ah là là ! C'est de la faute à pas de chance. Et oui ! Donc, aujourd'hui, nous nous continuons de voyager et après le Mexique, nous rendons en Corée du Sud. Une vraie vie de jet setter. Donc, article paru entre autres dans Automobiles Propres du 13 août 2024 et signé Valentin Simino ainsi que dans L'Auto Plus de la même date signé Mathéo Mercier et dans de nombreux autres médias. Comme il s'agit de voitures électriques et que je ne veux pas qu'on m'accuse de prendre mes sources chez les anti-VE, on va s'intéresser à l'article d'Automobiles Propres. Incendie de voitures électriques, la Corée du Sud s'inquiète et veut agir. Après plusieurs incendies de voitures électriques sur son sol, le gouvernement sud-coréen s'apprête à rencontrer Hyundai, Mercedes et Volkswagen. Le pays souhaite prendre des mesures d'urgence et pourrait notamment exiger plus de transparence de la part des constructeurs automobiles. Page 2. Plusieurs incendies de voitures électriques en Corée du Sud. Si ça peut les consoler, c'est pareil dans le monde entier et pour tous les types de véhicules électriques. Le net foisonne de vidéos montrant des trottinettes, vélos ou bus électriques qui s'enflamment ou explosent. En Corée du Sud, plusieurs incendies de voitures électriques ont eu lieu au cours des derniers jours. Le 1er août, une Mercedes dans un parking souterrain d'un immeuble résidentiel. Les pompiers, comme d'hab, ont mis 8 heures à éteindre les flammes et en tout, l'incendie a détruit environ 140 voitures garées à proximité et obligé la plupart des résidents à quitter leur habitation. Voilà, tout ça à cause d'une idéologie débile qui veut déconstruire 5000 ans de civilisation en en abattant tous les symboles. Dans le seul but, ne soyons pas dupes, d'effacer ces 5000 ans d'histoire et d'ici à quelques décennies, ça va aller vite, très vite, d'avoir une population entièrement sous le contrôle de gros groupes comme BlackRock. L'écologie et la sauvegarde de la planète, ce ne sont que des prétextes. Je sais, vous allez me dire, c'est pas le lieu pour parler de ça et vous avez raison. Mais posez-vous la question. Laquelle des technologies actuelles ne peut pas servir à vous espionner et ne peut pas être contrôlable à distance ? Il n'y en a pas beaucoup. Les applications, les maisons, les télés, frigos, robots minagers, Tout est connecté. Vos smartphones, vos voitures, vos cerveaux, tout est sous contrôle. On est nombreux à le dire, 1984 de George Orwell n'est pas loin. Bref, la suite, et comme vous pouvez le voir, la star de la maison est là avec moi, mais pas pour longtemps. Début août, une Kia EV6 s'enflamme dans un parking et dans un rapport publié en février, Deux magazines faisaient état de 1399 incendies dans des parkings souterrains en Corée du Sud entre 2013 et 2022. 44% d'entre eux sont attribués à des véhicules et les voitures électriques seraient à l'origine de 53% de ces 615 incendies provoqués par des automobiles. Attention, 53% de ces incendies, alors que les voitures électriques, c'est 2,5% du parc automobile en 2024 et que c'était bien moins entre 2013 et 2022. Donc, et c'est mathématique, le pourcentage de voitures électriques qui prennent feu, c'est énorme. Et DME en direct, l'homme au chapeau, il faudrait que je me procure l'article, parler de certains pays qui veulent carrément les interdire dans les parkings souterrains. Sage mesure, si l'on ne veut pas voir nos villes partir en fumée. Page 3, je vous laisse lire par vous-même, ils veulent obliger les constructeurs à divulguer les marques des batteries. Oui, on l'avait vu dans une autre vidéo, le principal point faible de ces batteries, c'est l'isolant entre ces composants qui peut valoir de 1 à plusieurs centaines d'euros le mètre carré et sur lequel les fabricants de batteries font des économies tout en sachant pertinemment que leur décision peut provoquer de graves incendies ou explosions et donc des drames. Ces gens, et j'assume mes mots, sont des assassins. Donc, la Corée du Sud veut faire le tri parmi les fabricants de batteries. Il serait temps et il faudrait que tous les pays s'y mettent. Page suivante, ils se demandent si cette réglementation serait efficace. Et oui, parce que lorsqu'une technologie est mauvaise et dangereuse, vouloir la réglementer, ça ne sert à rien. Il n'existe qu'une seule solution, l'abandonner et au plus vite. Salut à tous.